Des fois, il y en a qui disent « Ouais, mais si tu as déjà de l'argent, pourquoi tu fais des vidéos ? » Tu ne te poses pas la même question pour Elon Musk qui est sur Instagram que pour Will Smith qui est déjà super loin sur Hollywood. Le gars, il enchaîne les succès film après film et pourtant il est sur Instagram et il vend ses petits produits au calme. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oh, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Ici, c'est Jonathan Hachi. Tu n'entends pas ou quoi ? Alors les gars, il faut s'abonner ou pas ? Donc abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Clique sur la notification, la cloche pour recevoir la notification. A chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, à un moment donné les gars, c'est pour ça qu'on charbonne. Si vous ne pouvez pas regarder les vidéos, c'est compliqué. L'objectif c'est quand même d'atteindre les 100k d'abonnés. On n'y est pas encore les gars. Là, on avance petit à petit mais on n'y est pas. Ici, c'est Jonathan Hachi. L'idée de sa chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé, créer ton business en ligne, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. J'étais partout. J'étais partout. Non, je n'ai pas été partout. Je n'ai pas encore été en Asie, mais j'ai fait tout ce qu'Amérique du Nord, Etats-Unis. Ça a toujours été mon rêve, tu vois, de pouvoir aller avec les gens qui parlent en anglais. What do you want, what do you want, when do you want to see, you know what do you want. Donc voilà, je suis allé là direct. Je suis resté là-bas pour apprendre un petit peu l'anglais à bon moment. Ça fait plus de deux ans que je voyage. Bref, tu connais mon histoire. Je vais voir si jamais tu me suis sur Instagram. Et j'ai commencé comment ? En créant mon premier business en ligne, c'était en 2016. Je vendais des formations sur le saxophone. Je l'envoie toujours. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours comme si j'en vendais avant. Je l'envoie toujours. Tu peux voir ma chaîne. C'est Jonathan le saxophoniste. Tu tapes, tu verras. Il y a plus de 10 000 abonnés. Et donc, du coup, j'ai juste décidé de t'aider sur cette chaîne-là en t'expliquant exactement comment j'ai fait. C'est quoi les résultats que j'avais eus ? Quand j'avais fait le lancement en 2016, j'avais fait un lancement à 20 000 euros. Et pourtant, j'ai grandi à l'évrier. Dans 80 jours, j'ai redoubé mon BEP. Qu'est-ce que tu veux encore pour chialer ? J'ai mon meilleur ami qui mord une balle dans la tête. Je vais te dire, les gars, on a tous des galères. Arrêtez de chercher des excuses. Juste prends tes coronesses. Sors un bonhomme et passe à l'action. Et ta vie, tu peux la changer. Tu ne sais même pas. Tout part d'une seule décision, les gars. Ma vie, elle a changé juste par rapport à des décisions que j'ai prises. Déjà, une première décision de me lancer dans ça. Alors que je me suis lancé comme ça, tranquille. Juste parce que j'ai dit, tu vois, ça peut être une opportunité. Pourquoi pas la tenter ? Je n'étais même pas en mode, je devais dire millionnaire. Comme tout le monde la veut être maintenant. Moi, j'étais là en mode, vas-y. Vas-y, il y a un challenge. Vas-y, je vais faire ça, tu vois. Normal. Bref, de toute façon, si tu veux aller plus loin, tu as tout en description. J'ai accompagné des gens aussi à gagner de l'argent sur Internet. J'ai gagné de l'argent sur Internet. Donc, si tu veux être lancé et tu veux gagner de l'argent sur Internet, tu as la masterclass qui est offerte. Et sinon, tu as un franceur 2.0 pour pouvoir lancer ton business. Et passons directement au sujet de la vidéo. Ça ne sert à rien de faire une vidéo par jour sur YouTube. C'est un commentaire que j'ai lu sur l'une de mes vidéos. Et je me suis dit, tiens, ça intéresse, ça fera un sujet de vidéo. Donc, le commentaire disait, oui, regarde, est-ce que réellement ça sert à quelque chose de faire une vidéo par jour ? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne font pas une vidéo par jour et qui ont beaucoup plus d'abonnés que toi. Et du coup, j'ai dit, tiens, ça, c'est bien. Du coup, je vais faire une vidéo par rapport à ça. En fait, il y a deux façons de créer du contenu. Alors déjà, pourquoi il faut créer du contenu sur YouTube ou sur Instagram ? Ça, c'est la base déjà. On va mettre les bases. Pourquoi tu fais ça ? C'est tout simplement pour pouvoir avoir l'attention des gens. On appelle ça, c'est du marketing de contenu. Mais en gros, c'est pour avoir l'attention des gens. L'attention des gens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu vas avoir l'attention, tu vas avoir du trafic. Et à partir du moment où tu as l'attention, l'argent suit l'attention. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que toutes tes stars sont sur YouTube, sur Instagram. Ce n'est pas juste pour montrer leur corps. Non, c'est pour avoir l'attention des gens. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils montrent leur corps, surtout les femmes, les influenceuses, etc. Elles sont sexives. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui attire l'attention. Et quand tu attires l'attention, après, elles peuvent monétiser cette attention-là. C'est pour ça que j'ai appelé ma formation Affair sur 2.0. Mais je te montre exactement toutes les stratégies pour pouvoir justement faire de l'argent grâce à cette stratégie où on se base sur comment attirer l'attention. C'est un système qui fonctionne depuis la nuit des temps. Avant, c'était dans les journaux. Aujourd'hui, c'est sur les réseaux. Donc, du coup, l'objectif, c'est d'avoir l'attention des gens. Et c'est pour ça qu'après, les influenceuses, elles peuvent vendre tout et n'importe quoi. Derrière, une fois qu'elles ont l'attention, elles disent, oui, j'ai le produit de ma copine, maquillage, ça déchire sur les peuples. Et après, elles font des ventes. Mais si tu n'as pas l'attention, tu n'as pas de trafic, tu n'as personne qui te regarde, tu ne peux vendre à personne. Si tu veux en savoir plus, tu as tout en description, c'est l'influenceur 2.0. Et du coup, c'est pour ça que tu as Will Smith qui est dessus, tu as The Rock qui est dessus, tu as toutes tes stars que tu connais alors qu'elles sont déjà lourdes. Parce que des fois, il y en a un qui dit, oui, mais si tu as déjà de l'argent, pourquoi tu fais des vidéos ? Tu ne te poses pas la même question pour Elon Musk qui est sur Instagram que pour Will Smith qui est déjà super loin sur Hollywood. Le gars, il enchaîne les succès film après film et pourtant, il est sur Instagram et il vend ses petits produits au calme, que ce soit son truc fraîche bel air ou que ce soit d'autres choses. The Rock, il vend toujours son truc, sa boisson de tequila. Puis Didi, il vend toujours sa boisson alors qu'il est déjà presque milliardaire. Voilà, les gars, changez votre mindset, les gars. L'objectif, c'est d'avoir un maximum d'argent, que ce soit déjà pas pour toi, que ce soit pour faire des projets que tu as, que ce soit pour aider les gens de ta famille. C'est simple, dans un premier temps, tu fais de l'argent pour pouvoir t'aider toi. Après, tu le fais pour agrandir tes projets, tu le fais pour après aider ta famille, ton cousin, ton village, ta ville, etc. Comme un Econ qui veut faire une grosse ville, je ne sais plus où, c'est où. Ok, pays d'Afrique, dis-moi. Mais voilà, donc il n'y a jamais trop d'argent en fait. Ok, changez votre mindset, les gars. Ok, sinon vous aurez toujours des revenus moyens. Ok, donc pour revenir à ça, donc mettons que ça s'est établi, tu as compris que c'est important d'avoir une chaîne YouTube et avoir l'attention. Il y a deux façons de faire. C'est où tu fais la stratégie que moi, je préconise pour toutes les personnes qui commencent, c'est-à-dire de faire une vidéo par jour. Après, une vidéo par jour, si tu ne peux pas le faire, l'idée, c'est de faire un maximum. Tu vois, si jamais tu ne peux pas faire une vidéo par jour, ça dépend après de chaque cas, si tu as un travail en même temps, tu as une famille à gérer et tout. Ok, tu ne peux pas faire une vidéo par jour, mais tu essaies de faire un maximum. Si tu peux en faire deux, trois, quatre, tu vois, mais de faire en tout cas le maximum et le top, c'est de faire une vidéo par jour. Alors pourquoi moi, je conseille de faire une vidéo par jour et pourquoi moi, je fais une vidéo par jour ? Tout simplement parce que moi, je suis arrivé sur un terrain, un marché, pour être plus précis, un marché concurrentiel, ok, où il y a déjà beaucoup de gens, des têtes d'affiches qui sont là depuis des années et moi, je venais d'arriver, ok ? Et je suis toujours, ma chaîne, elle est quand même récente. Ça fait à peu près deux ans et demi qu'elle existe. Ça veut dire que ma chaîne, elle aura trois ans en août, ou en août, un truc comme ça. Août ou juillet, je ne m'en rappelle plus exactement, mais elle aura trois ans en août. Donc quand je suis arrivé, il y avait déjà toutes les grosses têtes d'affiches que tu connais aujourd'hui ou dont tu regardes les vidéos aussi, ok ? Donc quand ça arrive sur un marché comme ça, concurrentiel, tu ne peux pas arriver et faire exactement comme eux. Tu ne peux pas arriver et parce que le gars, ça fait dix ans qu'il est là, il fait une vidéo tous les quatre mois, tu te dis, moi aussi, je vais faire la même chose, regarde son nombre d'abonnés, je vais faire exactement la même chose. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. A lui, il y a depuis longtemps. Donc il a eu le temps d'accumuler énormément d'attention, de followers, parce que c'est sur une durée qui est beaucoup plus longue. Toi, quand tu viens d'arriver, tu ne peux pas te permettre d'agir de la même manière. Et surtout, les gens, plus tu arrives tôt, plus tu as le temps qui joue en ta faveur. C'est pour ça que le gars, quand il disait ça, quand le gars lui a mis le commentaire, oui, regarde, il y en a qui font une vidéo de temps en temps, etc. Et pourtant, ils ont plus de followers. Donc il se disait, est-ce que vraiment, ça sert de faire une vidéo par jour ? Enfin, il se demandait, est-ce que j'avais raison de faire ça ? Déjà, il faut comparer ce qui est comparable. Si jamais tu regardes des gens qui sont là depuis dix ans, ça ne fonctionne pas parce que tu ne peux pas me comparer avec quelqu'un qui est là depuis plus longtemps parce qu'il a le temps qui joue en sa faveur. Tu vois, à la limite, il faudrait comparer quelqu'un qui a commencé en même temps que moi. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui ont commencé en même temps que moi. Comme je ne regarde pas trop les vidéos en France, donc je ne sais pas trop. Mais bon, il faudrait comparer des personnes qui ont à peu près à peu près, qui ont commencé en même temps que moi pour voir si jamais vraiment la stratégie, elle ne fonctionne pas. Bon, moi, je vais te dire, ma stratégie, elle fonctionne très bien. Parce que lorsque je compare par exemple à des gens qui ont le même profil que moi sur ma même thématique, je me rapproche de plus en plus. Enfin, mon évolution va beaucoup plus vite que la leur par exemple. Donc ça, c'est la première raison. C'est que tu viens d'arriver, je viens d'arriver, je ne peux pas, dans un marché concurrentiel, je ne peux pas me permettre d'arriver de faire une vidéo par jour, une vidéo par semaine. Non, il faut que je fasse un maximum. Plus je vais pouvoir mettre en place ces effets cumulés, plus ça va prendre du temps au début et plus ça va exploser d'un coup. Ok ? L'idée, c'est que je sois partout sur le marché. Il faut que les gens, lorsqu'ils commencent à s'intéresser à comment gagner de l'argent, il faut qu'ils tombent sur mes vidéos. Et si tu fais une vidéo comme ça, une partie par là, ça ne va pas fonctionner. À moins que tu utilises la deuxième stratégie que je vais t'expliquer dans un instant. Donc, quand moi je fais ça, je me positionne sous les mots-clés, je défonce ma niche comme disait Emma, j'ai oublié son prénom. Mais en gros, je défonce ma niche, ça veut dire que je me mets partout, il faut que je sois partout sur ce marché-là. Comment gagner de l'argent, motivation, il faut que, dès que tu cherches une vidéo, il faut que YouTube me suggère, etc. Et ça, c'est si jamais tu as plein de soldats que tu envoies au charbon. Tu vois, chaque vidéo, c'est un soldat, je les envoie au charbon, flam, 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 j'en envoie à chaque fois et au bout d'un moment, ça va exploser. Et je m'inspire aussi des résultats que certains Américains ont dont Dan Lok, je pense, comme Grant Cardone qui font des vidéos tous les jours. Et plus je fais des vidéos tous les jours, plus aussi je cumule la nombre de vues qui peut être important. Imaginons que je fais 1 000 vues par jour, ça me fait 30 000 vues à la fin du mois. Donc, imaginons que tu fais la deuxième stratégie, la stratégie qui est par exemple de faire une vidéo de temps en temps mais une vidéo qui fait beaucoup de vues. Déjà, premièrement, il faudrait savoir est-ce que toi, tu as la capacité de faire une vidéo qui va faire beaucoup de vues ? Est-ce que ton marché correspond, en tout cas, va répondre correctement à cette vidéo qui va te permettre de faire une vidéo buzz ? En gros, ça veut dire que tu fais une vidéo buzz. Moi, de mon expérience, ce que j'ai constaté, c'est que les vidéos buzz, tu ne sais jamais quand elles vont péter. Donc, je préfère faire plusieurs vidéos et dans le lot, il y en a qui vont buzzer, qui vont partir comme ça, qui vont faire des 30K. Pour moi, un buzz dans mon marché, on va dire, c'est aller à partir de 10K, 10K, 20K par rapport au nombre d'abonnés que j'ai. Mais le top, c'est 50K. Après, si tu arrives à 100K, là, c'est vraiment un buzz buzz. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de pouvoir faire des vidéos comme ça et si jamais le marché répond bien. Par exemple, je sais que dans l'e-commerce, je vois que c'est un marché qui répond beaucoup. Quand tu fais une vidéo sur l'e-commerce ou le dropshipping, c'est une vidéo qui va bien fonctionner. Après, il faut bien la faire, il faut parler de choses qui intéressent les gens. Mais concrètement, si jamais tu fais des vidéos dans l'e-commerce, l'e-commerce se prête à faire des vidéos où tu pourrais te permettre de faire une vidéo par semaine parce que c'est des vidéos qui répondent bien sur le marché. Mais par exemple, si jamais tu es dans d'autres marchés parce qu'il n'y a pas que le business, il y a plusieurs marchés. Ça peut être la musique, ça peut être, je ne sais pas, faire du jardinage, faire de la photo. Enfin, je veux dire, il y a 50 000 marchés où tu peux t'implanter. Donc moi, ce que je dirais, c'est qu'après, tu fais en fonction de ta personnalité. Souvent, il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans le game de l'argent qui font des vidéos de temps en temps mais elle est super travaillée. Est-ce que tu es un gars plutôt qui a envie de te concentrer sur une seule vidéo et la travailler de ouf et après la lancer et après qu'elle fasse des gros chiffres ? Est-ce que le format que tu vas faire parce que pour ça, il faut avoir un format qui est quand même propre à toi et qui plaise aussi ? Donc ça, ça demande un cheminement. Ça veut dire que tu vas tester plusieurs formats jusqu'à temps de trouver le bon qui fonctionne bien et qui buzz à chaque fois. Je pense par exemple à poisson fécond. Ça, c'est des choses, c'est au fur et à mesure que tu les travailles. Et plus tu vas faire de vidéos, plus tu vas t'en rendre compte. Donc moi, ce que je conseille, c'est de faire une vidéo par jour. C'est le mieux que soit la thématique dans laquelle tu es. Dans tous les cas, tu auras beaucoup plus vite. À moins que tu sois un génie et c'est pour ça aussi les gars qu'il ne faut pas se comparer à des personnes ou qui sont là depuis des années ou des gars, c'est exceptionnel. Genre, ils peuvent faire une vidéo et ça va buzzer. Il y a plein de choses qui rentrent en compte pour que le gars fasse une vidéo et à chaque fois, ça fonctionne de ouf. Alors que si jamais tu assures, par exemple, une vidéo par jour, imagine que tu fais 1000 vues par jour, ça te fait 30 000 vues. Si jamais lui, il fait une vidéo par semaine et ne serait-ce que je ne sais pas, il fait 5000 vues par vidéo, à la fin, il en a fait 20 000 vues pour le mois. Et toi, tu en as fait 30 000 donc tu as fait quand même 10 000 vues en plus que lui. Donc tu as beaucoup plus de trafic du coup. Tout en sachant que dans le lot, dans tes vidéos, il y en a qui vont buzzer. Donc si il y en a une qui ne fait pas seulement 1000 vues mais qu'il y en a une qui fait 5000 et une autre qui fait 10 000 par exemple, il y en a une qui fait 30, là, tu as explosé le compteur. Donc tout ça pour dire deux choses. Premièrement, arrêtez de chercher la facilité et vous dire ouais, ça fonctionne, il y en a qui arrivent à faire plus facilement sans rien faire, etc. Arrêtez de chercher des raccourcis les gars, il faut charbonner pour pouvoir y arriver. Ok ? Ça ne sert à rien de trouver des techniques. Ouais, mais lui, il fait ci, il fait ça, il fait ci, ouais, mais Elon Musk aussi il fait des trucs. Ok ? Est-ce que tu peux faire comme Elon Musk ? Est-ce que si tu fais comme Elon Musk, ça veut dire que ça va fonctionner ? Non, pas forcément. Et deuxièmement, la leçon qu'il faut tirer de ce commentaire, bon moi, ce commentaire, ça m'a fait rire, il n'y avait pas de souci, mais c'est juste pour te dire que ne te compare pas avec, comment dire, avec d'autres personnes. Compares seulement tes résultats par rapport à tes propres résultats. Je ne sais pas si c'est français, mais en gros, ça veut dire que moi, je ne regarde pas ce que les autres font en fait. Ça veut dire que je ne me compare pas. Je regarde mes propres résultats et j'essaie d'améliorer mes propres résultats à chaque fois. J'essaie toujours d'être une meilleure version de moi-même dans mon secteur, dans ma manière de faire les vidéos, dans mes formats, etc. Je teste des nouveaux formats, tu as dû voir, des fois, je fais des vidéos de motivation, des fois, en fait, je teste des formats. Je parle de relations avec femme, je teste en fait pour voir. Il n'y a que comme ça que tu peux savoir si jamais ça va bien répondre sur le marché, est-ce que les gens sont intéressés par ça, etc. Et après, creuser, peut-être créer un format, etc. Mais ça ne sert à rien de se comparer à des gars qui ont 10 ans d'avance. Toi, tu viens de commencer, par exemple. Il y a des gens qui font cette erreur-là. Les gens qui sont là depuis 10 ans d'avance, ils ont une équipe, ils ne sont pas tout seuls. Toi, tu travailles peut-être 8 heures par jour, mais eux, vu qu'ils sont moins, je ne sais pas, ils sont 10 dans l'équipe plus le fondateur, il y a combien ? Il y a 8 fois 10, c'est-à-dire qu'ils travaillent 80 heures. Toi, tu travailles 8 heures et travailler 80 heures pour pouvoir trouver des idées, pour pouvoir faire des formats, pour faire des montages, pour faire des trucs, pour faire des recherches, pour faire des gros trucs. Je veux dire, à un moment donné, il faut juste rester à sa place ou te comparer avec des personnes qui ont commencé à peu près, qui sont à peu près dans la même évolution que toi. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont dire « Regarde, Cédric Anissette, tu dis ça, tu fais une vidéo par jour, tu conseils de faire ça, mais regarde, Cédric Anissette, il ne fait des vidéos pratiquement jamais sur YouTube et pourtant, il a plus d'abonnés que toi. » Ça, c'est les gars, faites un effort, les gars. Déjà, ça fait 10, je ne sais pas combien de temps qu'il est là, Cédric, ça fait au moins 11 ans, 12 ans, on ne sait rien. Et c'est le cumul de toutes ces années qui fait qu'il a autant de followers. Mais si jamais il faisait la même chose en commençant maintenant, il serait cuit. Ça n'a aucun sens. Quand tu arrives après tout le monde comme ça, tu ne peux pas penser que tu vas faire les mêmes stratégies que les gars qui sont là depuis 10 ans. C'est impossible, en fait. Il faut adapter tes stratégies influenceurs 2.0 pour pouvoir faire de l'argent rapidement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout ce que je voulais partager avec toi. C'est tout ce que je voulais te dire, je pense, par rapport à ça. Du coup, les choisis, mais moi, ce que je conseille, en tout cas, les gens que je coach, c'est de partir sur le maximum de vidéos que tu peux faire pour quand tu arrives, tu défonces ton marché. C'est simple. Plus tu vas poster de soldats, plus tu vas gagner la guerre. C'est simple que ça. À moins que tu sois un génie, tu fasses partie des gars qui, lorsqu'ils font une seule vidéo, ça fait 30 000 vues, mais ça, dès que tu viens de commencer, c'est très rare. Les gars que tu vois faire ça, ils ont fait des vidéos et des vidéos et des vidéos parce qu'ils ont trouvé le format qui fait que ça pète. Ou sinon, ils sont là depuis des années. Ils sont là depuis des années et ils ont un marché qui répond super bien comme par exemple les commerces. Je le vois quand je fais une vidéo sur les commerces, ça prend direct. Bref, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu n'as pas aimé la vidéo parce que toi, tu ne veux pas charbonner. tu essaies de trouver des raccourcis, tu réfléchis. Quel chemin je peux faire pour être sûr d'en faire le moins et de gagner ? Non, ça ne marche pas comme ça. Sur cette chaîne-là, on parle vrai, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir charbonner. Au début, je ne te dis pas toute ta vie, les gars comme Dylan Musk qui font croire qu'ils taffent toute leur vie. Non, tu taffes au début, au début, les premières années. Après, tu seras tranquille. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminé. Si jamais tu veux te lancer, tu es libre d'accéder à un financeur 2.0, je te montre exactement comment gagner de l'argent grâce à YouTube et Instagram et faire au minimum, au minimum, je ne vais pas mettre de minimum, si je vais mettre un minimum, au minimum 2 000 euros entre 6 à 1 an, tu vois. OK ? Si jamais tu suis ce que je te dis, évidemment. Donc, il y a eux et il y a nous. Soyez ton grand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada